Et coucou c'est Coccinelle ! Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation du fameux poncho printanier dont nous avons beaucoup parlé sur le groupe Facebook au bricolage de Coccinelle qui est mon groupe de bricolage sur Facebook que vous pouvez rejoindre bien entendu. Et ce joli poncho printanier, je le porte sur moi, c'est la couleur que vous aviez choisi dans le sondage du groupe et j'ai fait le petit bandeau avec la petite fleur qui va avec. Donc aujourd'hui nous allons réaliser celui-là, le deuxième, le rose, voilà comme ça, c'est très joli, c'est une couleur que vous aviez choisi aussi. Donc nous allons le faire tous ensemble, je vais vous montrer le matériel dont vous avez besoin pour faire ce poncho. Il s'adresse aussi bien à des débutants si jamais vous suivez mes tutos pour tous les points de base du crochet que vous pouvez donc retrouver sur ma chaîne Coccinelle bricole, Coccinelle toujours K-O-X-I-N-E-L bien entendu. Et donc vous pourrez choisir la couleur que vous voulez, je vous mets en lien pour acheter la laine et vous verrez il y a plein 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 de couleurs différentes, elles sont toutes magnifiques. On a eu trop de mal à choisir, moi j'avais trop de mal à choisir, c'est pour ça que je vous avais demandé de m'aider à choisir tout ça. Allez, c'est parti donc pour ce tuto qui s'adresse donc pour des débutants, pour intermédiaires, confirmés comme vous voulez et regardez pour mettre au printemps, ça va juste être génial, juste pour se tenir un petit peu chaud quand il fait un petit peu frisquet avec le petit bandeau aussi pour nous tenir un petit peu chaud à la tête et tout va bien, voilà, on est prêt pour le printemps. N'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Bisous bisous, à tout de suite pour le matériel. Pour faire ce joli poncho printanier que moi je vais donc réaliser en deux fois parce qu'il y en aura un qui sera à gagner sur mon groupe Facebook au bricolage de coccinelle, K-O-X-I-A-N-O-L. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe parce que je fais souvent des petites tombolas sur ce groupe de bricolage. Donc pour réaliser ce joli poncho printanier, vous allez avoir besoin de cinq pelotes de laine. Donc ici, comme moi j'ai déjà démarré le deuxième, j'en ai plus que trois dans le paquet, mais ce sont des paquets de cinq. Je vais vous montrer ça tout de suite en photo et je vous mettrai le lien pour acheter la laine sur Amazon en description. Vous avez plein, plein, plein de couleurs différentes. Cette laine est absolument magnifique. Donc franchement, faites-vous plaisir. Donc vous aurez besoin de cette laine. Je vous montre ça tout de suite. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet. Alors, la laine est pour un crochet entre 5 et 6. Moi j'ai pris un crochet 5.5. Donc, suivant la façon dont vous crochetez, si vous crochetez plus ou moins serré, vous pouvez prendre un 5 ou un 6. Enfin, 5, 5, 5 ou 6. Franchement, ça ne fera pas énormément de différence. Vous aurez besoin donc d'une petite paire de ciseaux. Et puis, du point que j'ai trouvé pour faire ce joli poncho printanier, ça s'appelle petite feuille. Donc, franchement, c'est un point qui est vraiment parfait pour le printemps. Allez, maintenant que je vous ai donné le matériel, puisque de toute façon, vous n'avez rien besoin d'autre, je vous montre comment on réalise ce joli poncho. Donc, nous allons démarrer ce poncho printanier qui, vous allez voir, est vraiment extrêmement simple à faire. Donc, pour faire ce joli poncho, il va nous falloir deux rectangles de 46 cm par 68. Donc, on va travailler sur la largeur, c'est-à-dire sur les 46 cm, et on va monter jusqu'à 68 cm comme ça, avec le point, donc, petite feuille. Et je vais donc vous montrer comment on démarre tout ça. C'est relativement simple. Moi, je fais ça le soir en regardant la télé. Franchement, une fois qu'on a bien compris le point, ça va tout seul. Et il va vous falloir donc deux rectangles comme ceci. de 46 cm par 68. Voilà. Si jamais vous voulez faire un autre point, un point plus simple, plus compliqué, ou ce que vous voulez, eh bien, vous savez qu'il vous faut deux rectangles de 46 cm par 68. Voilà. Alors, pour démarrer, on va donc aller chercher la laine au milieu de la pelote. Vous savez, je vous le dis toujours, c'est beaucoup plus simple parce qu'après, quand on cherche le morceau, donc pas celui-là, celui qui est à l'intérieur de la pelote, donc la deuxième fin, enfin la fin du fil, et qui sera donc le début pour nous, eh bien, la pelote ne tournera pas. Donc, vous sortez le milieu, voilà, comme ça, c'est bien. Quand vous allez crocheter, la pelote, elle ne tournera pas comme ça sur elle-même. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratique. Donc, vous trouvez le bout du fil qui est ici. Voilà. Vous allez voir, cette laine, elle est vraiment super sympa à travailler, franchement. et puis, une fois que vous avez trouvé le bout du fil, vous faites donc, votre petit nœud coulant pour le début. Et vous allez me faire, donc, avec le crochet 5-5 et la laine que je vous ai montrée. Après, vous pouvez prendre une autre laine. Si vous avez de la laine qui fonctionne pour un crochet entre 5 et 6, allez-y. Mais franchement, celle-ci, avec toutes les couleurs qu'il y a disponibles, elle est vraiment géniale, quoi. Allez, vous allez me faire une chaînette de 55 mailles. Attention, vous la faites lâche. C'est-à-dire que vous ne serrez pas. Vous ne faites pas non plus, voilà, on ne fait pas non plus des points comme ça. Vous essayez de faire régulier, à peu près, voilà, des points assez lâches parce que si vous les faites trop serrés, ça ne va pas faire joli au niveau de la bordure du poncho parce qu'après, ça va s'étendre un petit peu. Donc, il faut absolument les faire lâches. D'accord ? Allez, on en fait 55 comme ça et je vous retrouve au bout de la chaînette. Alors, une fois que vous avez vos 55 mailles de chaînette, on va maintenant, alors là, voilà, la chaînette, regardez, on la voit ici sur le petit point. De toute façon, le diagramme, je vous le mettrai après et si jamais vous en avez vraiment besoin, je peux vous le passer par mail, il y a juste besoin de me demander. D'accord ? Donc là, regardez, pour le rang numéro 1, il va falloir faire 4 mailles en l'air et après, eh bien, je vous montre comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. donc rang numéro 1, on refait 4 mailles en l'air, du coup, 1, 2, 3, et 4, ok ? et puis, vous allez faire une bride dans la, regardez, 1, 2, 3, 4, 5ème maille à partir du crochet. donc, on fait, voilà, on compte 1, 2, 3, 4, et 5. Donc, celle-ci. Allez, c'est parti. On fait une bride. Donc, si jamais vous voulez revoir la bride, vous retournez dans mes tutos, vidéos, où j'explique tout d'ailleurs, la bride, enfin, tous les points de base et tout, vous allez trouver tout ça dans mes vidéos. Donc, si jamais vous avez besoin, même pour faire la chaînette, pour faire tout, pour les débutants, vous pouvez aller revoir dans les tutos, il y a absolument tout. Donc, on fait une bride, ici, voilà. Donc, ça nous démarre. Ensuite, on va laisser deux mailles, une, deux, et on pique et on refait une bride dans la troisième, comme ça, d'accord ? Ensuite, on fait trois mailles en l'air et on refait une bride là où on vient de piquer et ça, ça va vous faire un petit triangle, regardez, voyez, comme ça. Donc, on voit bien que là, on a bien fait le début, voyez, comme ça. Donc, ça, c'est le rang numéro 1 et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout et je vous montre comment on termine le rang. Alors, on arrive à la fin du premier rang, ça vous fait des petits triangles comme ça et à la fin du premier rang, comme expliqué sur le petit modèle, ici, regardez, il vous reste trois mailles, donc dans la dernière maille, vous allez faire une, deux et trois, voilà, vous allez faire une bride, pardon, c'est toujours un peu difficile de travailler sur la chaînette de base, après, une fois que le travail se met en place, c'est plus simple, vous allez faire une maille en l'air et à nouveau une bride dans cette dernière maille, d'accord ? Voilà, comme ceci et voilà ce que ça nous donne, ok ? Bon, ensuite, vous tournez le travail et on va faire maintenant le deuxième rang, alors le deuxième rang, il est différent, là, vous voyez, quand vous travaillez comme ça sur un diagramme, deuxième rang, vous le commencez, là, on a travaillé donc de droite à gauche et le deuxième rang, vous le travaillez de la gauche vers la droite, après, de la droite vers la gauche et ainsi de suite, d'accord ? Donc, deuxième rang, vous voyez, on fait trois mailles en l'air, apprenez bien les rangs parce qu'après, on va les répéter, deux, trois, donc voilà, trois mailles en l'air qui est là pour le coup, voilà, et puis, vous faites une bride mais cette fois, hop, vous la faites dans le petit arceau qui est juste en dessous, d'accord ? Comme ceci, d'accord ? Et maintenant, relativement simple pour ce deuxième rang, vous allez faire trois brides dans chaque arceau. Vous allez voir, ça, ça se met bien en place. Deux, trois, et on continue. Très simple, ce deuxième tour. un, deux, trois, et ça change déjà de couleur, vous voyez, on a déjà un petit rose qui se met là, rose plus claire, un, deux, trois, et vous continuez jusqu'au bout et je vous montre la fin du rang 2 et le début du rang 3. Nous sommes à la fin du rang numéro 2. Donc, on a fait ceci et on a fait ceci. On arrive ici. Donc ici, à la fin du rang numéro 2, il faut faire une bride dans le petit arceau du rang en dessous et une bride sur la troisième maille en l'air du rang en dessous. Je vous montre. donc voilà, il faut faire donc une bride dans le petit arceau du dessous comme ceci. Voilà. Et puis, une bride dans la un, deux, troisième maille en l'air du rang du dessous. Voilà, comme ceci. Et là, vous tournez le travail et on va donc faire maintenant, je vous montre, le rang numéro 3. Donc, rang numéro 3, trois mailles en l'air et on va faire les petits triangles à partir de là. Ça va décaler par rapport au petit triangle du rang numéro 1. Voyez ? Les triangles sont décalés. Voilà, je vous montre. 3 mailles en l'air. On est donc sur le rang 3. Voilà. Et puis, on va faire le petit triangle. Donc, une bride dans le petit trou en dessous, comme ça. Regardez. Ensuite, 3 mailles en l'air et puis, on repique à nouveau dans le trou. Donc, on va faire notre petit triangle. Regardez. Voilà. Et ensuite, eh bien, on fait des petits triangles comme ça à chaque fois qu'on a un trou. Regardez. Ici, ici, ici et comme ça jusqu'au bout du rang. Voyez ? Comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air et on refait la bride dans le trou. Voilà. Vous faites ça jusqu'au bout du rang numéro 3. Je vous montre comment on le finit et après, on fait le rang numéro 4. Nous sommes à la fin du rang numéro 3. Donc, je vais vous montrer comment terminer. Et ici, rang numéro 3, de la droite vers la gauche, voilà, on le termine par une bride dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. D'accord ? Donc, alors, on y va. Je suis ici. Cette laine, elle change de couleur assez rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment super mignon. C'est très joli. Donc, on fait une bride sur la 3ème maille en l'air du rang précédent. Voilà. Et on tourne et je vous montre le tour numéro 4. Donc, ce tour numéro 4, ce rang numéro 4, pardon, qui démarre ici. D'accord ? Donc, 3 mailles en l'air et directement, on fait les 3 brides dans l'arceau du dessous. D'accord ? Allez, je vous montre ça. Donc, 3 mailles en l'air et directement, hop, on fait les 3 brides comme ceci. Et on fait du dessous comme ça. Voilà. Regardez. Et évidemment, ça ressemble à ce tour-là, mais c'est décalé comme les petits triangles. Ça va se décaler à chaque fois. C'est pour ça qu'en tout, il y a 5 tours. Parce qu'à chaque fois, ils sont décalés. Donc, je vous laisse continuer les 3 brides comme ceci dans chaque grand arceau jusqu'au bout du rang. Et je vous montre comment on termine ce tour numéro 4. On termine donc le 4ème rang. Vous voyez que là, ça a changé de couleur. Cette laine, vous verrez, elle est vraiment super. Elle change de couleur très vite. Et du coup, ça fait un petit effet chamarré très très rapidement. C'est vraiment super joli. Donc, regardez, la fin du 4ème, c'est une bride sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc, on va la faire ici. 1, 2, 3. Voilà. Et on va passer au dernier rang. Je me trompe toujours entre rang et tour et pourtant, ce n'est pas la même chose. Un rang, c'est quand on ne ferme pas et un tour, c'est quand on ferme. Donc, voilà. Mais enfin, vous comprenez, c'est bon. Bon, allez. On fait le 5ème rang maintenant qui est exactement comme le premier, c'est-à-dire 4 mailles en l'air. Voilà. Et on vient faire une bride dans le premier trou ici. Voilà. Dans la première maille ici. Voilà. Comme ceci. Et à partir de là, on va travailler à faire nos petits triangles à nouveau. Donc, une bride, on laisse deux mailles et puis, on vient piquer. Vous pouvez piquer directement dans l'arceau. Comme ça. Voilà. Hop. 1, 2, 3. On vient piquer ici. Voilà. Et on continue dans l'arceau. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ceci. Voilà. Et vous allez comme ça faire des petits triangles jusqu'au bout du rang 5. Je vous montre comment on termine et je vous explique pour la suite. On termine donc maintenant le rang numéro 5 qu'on avait démarré ici et qu'on termine ici par une bride sur les 3 mailles en l'air du rang précédent, une maille en l'air et une autre bride dans le même trou. Je vous montre. Alors. Hop. Donc, on compte 1, 2, 3. Donc, une bride ici, une maille en l'air voilà et une autre bride dans le même trou comme ceci. Voilà. D'accord ? Bon. Maintenant, vous retournez le travail. On a fait nos 5 rangs. Quand j'ai dit des tours, c'était faux. C'est des rangs. Mais des fois, voilà, dans ma tête, tour, rang, enfin bon, bref, vous avez compris, c'est à chaque fois qu'on fait une largeur. Bon. Alors, maintenant qu'on a fait nos 5 rangs ici, eh bien, on va continuer ceci jusqu'à avoir donc, on ne se trompe pas, 68 cm de hauteur. je vais vous retrouver à mi-chemin quand on changera de pelote parce qu'il y aura un petit truc spécifique probablement à faire au changement de la pelote. Mais pour le moment, eh bien, vous allez me répéter, écoutez bien, non pas depuis le rang 1, celui-là, vous l'oubliez. D'accord ? C'était le premier qui était fait sur la chaînette. À partir de là, vous allez répéter du 2 au 5, du 2 au 5, du 2 au 5, du 2 au 5, du 2 au 5. OK ? Hein ? Vous oubliez le premier. Voilà. Et vous allez faire du 2 au 5, voilà, donc 4 ans à chaque fois que vous me répétez et quand on arrive à mi-chemin au changement de laine, je vous montre. Avant de monter trop haut, vous vérifiez avec une règle ou un mètre que vous avez bien 46 cm de largeur ici. D'accord ? Donc, si vous avez 45 ou 47, ça va, hein ? Mais bon, pas plus de différence que ça. D'accord ? Donc, vous vérifiez bien que vous avez vos 46 cm de largeur. C'est pour ça qu'il ne fallait pas serrer trop la chaînette. Ça y est, j'ai terminé la première pelote. Donc, voilà où j'en suis. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Pour un rectangle complet, vous aurez besoin de deux pelotes à chaque fois. D'accord ? Donc, ça fait quatre pelotes en tout. Il y en aura donc une cinquième qui restera. Et avec cette cinquième, eh bien, j'ai prévu de vous faire un petit tuto juste après celui-ci. Un petit tuto surprise qui ira avec le poncho. Et du coup, ça nous fera utiliser toutes nos pelotes qui sera plutôt sympathique. Alors, je vous montre ce qui va se passer pour mettre la deuxième, pour joindre la deuxième pelote parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte, même si ce ne sont pas des rayures parfaites et tant mieux, il y a quand même une succession de couleurs qu'il faut respecter. Et si vous ne le faites pas, ça va faire un petit peu bizarre à la fin. Donc ici, on voit qu'on est sur du blanc et rose. Donc plutôt blanc comme ça. Donc on va sortir le fil de la pelote suivante donc ici. Voilà. Et oh mon Dieu, on se rend compte que c'est noir et gris. Donc ça n'ira pas. Si je mets du noir et gris ici, ça ne va pas matcher avec le reste de la pièce. Donc pas de problème. Vous aurez suffisamment de laine. Ne vous inquiétez pas. Voilà ce que vous allez faire. Donc vous allez former une petite pelote ici. Voilà. Vous tirez le fil. Tant pis, ce n'est pas grave. De toute façon, on utilisera bien ce fil à un autre moment pour quelque chose d'autre. Donc vous faites une petite pelote avec la laine qui sort du milieu. Voilà. Ça vous apprend en plus à faire une petite pelote. Tiens. Voilà. petite pelote bien ronde. Vous tournez un petit peu autour avec le fil comme ça. Voilà. Et puis, on voit qu'on arrive déjà dans un petit peu de rose. Donc c'est bon signe. On continue. On arrive sur un peu plus de rose. Ah, voilà. Alors attention. on vérifie bien. On vérifie bien. Et je continue à faire ma petite pelote. Il en faut quand même pas mal. Ça, je vous dis, ne vous inquiétez pas. On commence à voir un petit peu de rose claire. Ne vous inquiétez pas. Cette pelote, on l'utilisera pour autre chose. Allez. On continue. Dès que j'arrive sur du blanc, je commence à faire attention. Ah, attention. Voilà, du blanc qui arrive. Encore plus de blanc. Et là, je vais arriver sur plus de blanc. Ici. Voilà. Et là, eh bien, je vais m'arrêter ici. Voilà. D'accord ? Donc là, je coupe. Et puis, je vais faire un petit nœud avec mon autre blanc. Ici. Voilà. Comme ceci. On rentrera les petits fils après. Et vous continuez avec cette pelote. Jusqu'à ce que vous ayez 68 cm de hauteur. D'accord ? La longueur doit faire la hauteur, la longueur doit faire 68 cm. Donc, on continue comme ça et on se retrouve quand le rectangle fait 46 par 68. D'accord ? Quand on est à 68 de haut. Voilà. À tout de suite. Une fois que vous êtes à 68 cm de haut, vous prenez donc votre mètre et puis vous mesurez la longueur. Donc, vous devez être à 68 cm. Moi, je suis même quasiment 69. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai terminé par un rang où on fait toutes les brides comme ça. Pas par un rang de petits triangles. Parce que pour la couture, ça sera mieux. Donc, moi, je vous conseille de terminer par un rang avec toutes les brides et pas un rang avec les petits triangles. D'accord ? Donc, une fois que vous êtes à 68, 69 cm de haut, on n'est pas à un centimètre près, eh bien, vous coupez votre fil et puis vous le passez à l'intérieur de la petite boucle, vous fermez et ensuite, eh bien, vous faites un deuxième rectangle de 46 par 68. Moi, c'est déjà fait. Donc, vous me faites ça. Vous en avez besoin donc de deux. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer comment on va coudre tout ça. Donc, je vous montre. Alors, attention, n'oubliez pas de mettre le mauvais côté du crochet à l'intérieur parce que là, pour le coup, on voit quand même une différence entre l'envers et l'endroit. Donc là, l'envers du crochet est bien à l'intérieur pour les deux pièces. Alors, je vous montre. Regardez ici, vous allez me faire une couture comme ceci. Je vais vous mettre le petit dessin du pliage. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Vous allez me faire une couture ici. Ensuite, vous repliez et vous allez me faire une autre couture ici. Voilà, comme ceci. Et là, tout en haut, ça sera le trou pour passer la tête, pour l'encolure. D'accord ? Donc, vous me cousez ces deux morceaux, ces deux triangles à deux endroits comme ceci suivant le modèle. Vous pouvez retrouver un tuto que j'ai posté pour savoir comment coudre deux pièces au crochet ensemble. comme ça. J'ai posté un petit tuto. Donc, si jamais vous voulez regarder ça, vous pouvez retrouver ça dans mes tutos. Donc, vous prenez une aiguille à bourron avec de la laine et puis, vous faites cette couture-là et puis, celle du dessous ici, voilà, en repliant vos deux pièces comme ceci et votre poncho sera quasiment terminé. je vous montre quand même rapidement comment moi je vais coudre tout ça. Donc, je me suis préparée du fil. J'ai pris une couleur foncée parce que je pense que ça se verra moins quand je vais être sur du clair avec du foncé comme ça que si je mets du clair partout. Après, vous faites absolument comme vous voulez. donc moi, j'ai préparé ça et regardez ce que j'ai fait ici. J'ai mis un petit marqueur voilà, à l'endroit où il faut que la couture se termine. Comme ça, je suis sûre de faire quelque chose de bien plat et de ne pas coudre trop, vous voyez, d'étendre trop un côté par rapport à l'autre. Voilà, donc je vais juste faire voilà, bien me mettre, je vous montre, bien me mettre ici dans l'angle voilà, comme ceci et puis je vais venir bien, bien, bien dans l'angle de l'autre côté aussi, vous voyez, comme ça, d'accord ? Bon voilà, vous pouvez faire vous pouvez faire une maille sur deux, c'est pas très grave, alors hop, je vais me mettre par mon petit fil en dessous, voilà, comme ça et puis vous continuez sans tirer sur tout, d'accord ? voilà, vous faites quelque chose de pas trop serré, d'accord ? Et vous continuez jusqu'au bout, vous faites les deux coutures, ensuite, vous rentrerez le petit fil et puis on regardera ça quand c'est terminé, de la fin, c'est pas très grave, c'est pas très grave. et puis je vous Sous-titrage ST' 501